Dans son petit garage de Sept-Îles, Gilles Lapierre a imaginé et conçu une autoneige unique au monde, construite en grande partie à partir de pièces recyclées. Le châssis, la carrosserie et l'assemblage des pièces ont entièrement été réalisés par Gilles Lapierre avec l'aide de ses amis. Les chenilles, les roues et les barbotins proviennent quant à eux d'une vieille autoneige bombardier et le moteur d'une camionnette. La longue carrière de camionneur de Gilles Lapierre lui a permis de se familiariser à la mécanique. La mécanique, je l'ai appris à... je suis chan, on va vous dire. Je l'ai appris à travailler. Mon camion, c'est le temps moi qui entretiens mon camion et qui a fait mes réparations. C'est pour ça que dans la mécanique, pas de trouble. Depuis qu'il est tout petit, Gilles Lapierre est fasciné par les motoneiges et les autoneiges. Ses véhicules faisaient partie de son quotidien dans sa jeunesse. De son petit village de l'île Michon, en Main-Ganie, il se rendait chaque jour d'hiver à l'école d'Aguaniche dans une autoneige de 12 places. Il replonge maintenant dans son enfance après avoir investi des centaines d'heures de temps libre à son autoneige. Il estime avoir dépensé entre 5 et 6 000 $ pour les matériaux nécessaires au projet. Une aventure qui aura duré environ un an et demi. J'ai commencé... Ça fait un an au mois d'octobre. Puis il était pas mal comme il est là. Il restait un petit peu de... Mais il en reste tout le temps un petit peu. Il y a des reprises, des fois à reprendre. Puis ça prend à peu près un an et demi. Gilles Lapierre veut maintenant faire immatriculer son véhicule pour pouvoir se promener plus librement avec sa création. Ici Javana Belterton, Radio-Canada, Sept-Îles. Javana Belterton, Radio-Canada, Sept-Îles. Merci.